Bonjour tout le monde, ici The Rock et on se retrouve pour l'épisode numéro 4 avec les Red Dragons de Tokyo. On s'en va vers une off-season, vers un draft agent libre et signature de nos joueurs très intéressants. Donc, on ne perdra pas de temps aujourd'hui, on va directement embarquer parce qu'on a quand même un bon épisode devant nous. Donc, on est parti. On va répondre comme d'habitude aux questions des journalistes et on a un directeur général qui est venu nous écrire. Qui est venu nous envoyer un petit texto, donc on va le lire. Mais avant toute chose, on va commencer par un commentaire, une question d'un journaliste. Et c'est une question d'un journaliste suisse de la chaîne RTS. Je suis, moi aussi, suisse, donc voilà. Deux petites questions pour lui après cette élimination sans participer aux séries. Allez-vous faire un échange majeur? La réponse est non. On croit en notre équipe. On croit en ce que les joueurs peuvent faire. On veut bâtir sur, justement, l'aspect d'équipe, la famille. On ne va pas commencer à tout chambouler. On est un repêchage d'expansion, une équipe d'expansion. Donc, on a le temps d'y aller d'une petite reconstruction. On va garder nos joueurs. Deuxième question. Allez-vous espérer une participation aux séries l'an prochain? La réponse, c'est oui. Clairement, là, on a une équipe jeune. Mais là, on vise au moins les playoffs l'an prochain. C'est l'objectif. Merci à toi de la chaîne de RTS pour ta question. Deuxième journaliste. Philippe Jake, le journaliste des Red Dragons, qui nous dit. Bon, après ce bon début de saison pour la première saison des Red Dragons, terminant 18e dans la ligue, avez-vous songé à vous débarrasser de quelques joueurs? C'est sûr et certain qu'il va probablement avoir des transactions ou des joueurs qui ne reviendront pas dans la ligue, mais il n'y aura pas d'échanges majeurs. Donc, passez-vous reconstruire calmement, mais sûrement autour du jeune Michael Drebber ou d'accélérer le processus en cherchant des bons joueurs aux agents libres? Comme d'habitude, Drebber, c'est notre meilleur prospect à l'attaque. On va bâtir autour de lui, c'est sûr et certain. Par contre, je peux vous dire qu'on va être très actifs aux agents libres, au draft et au niveau des transactions. Je vais tout faire pour améliorer notre équipe, pour au moins participer et donner aux gens de Tokyo des matchs de série dès l'an prochain. Donc, dernière question. Plusieurs fuites ont fait autour de vos recruteurs. Plusieurs disent que vous avez sacré l'heureux dans votre mire. Est-ce que c'est vrai? Écoute, tous les joueurs vont être dans notre mire. Ça va dépendre de plusieurs aspects. Donc, merci pour tes questions, Philip Jake. Et dernière question d'un autre journaliste à Tokyo. Est-ce que vous avez l'idée d'échanger votre 15e? Non, on va repêcher le 15e. Comment allez-vous repêcher en fonction du meilleur joueur disponible ou par position? La réponse est meilleur joueur disponible. Et ça, ça va toujours être le cas. Et qu'allez-vous faire de Stahl? Stahl, c'est notre capitaine. Il va rester ici jusqu'à temps qu'il prenne sa retraite. Ça, c'est sûr et certain. C'est moi qui vous le dis. Donc, merci aux journalistes de Tokyo. Je vous invite à suivre toutes les journalistes sur Instagram. Et on embarque avec Paul McPhee, le DG de Vegas, qui nous dit « Bonjour, cher rival. J'ai vu que vous aviez choqué cette année. » Bon, ça part bien. On voit que j'ai bien mieux repêché au draft d'expansion que vous. Je crois que notre équipe est au-dessus de la vôtre et que votre équipe ne sera jamais à notre hauteur. Reste qu'à chaque fois que vous venez jouer dans notre arena, il y a beaucoup de monde pour voir la meilleure équipe d'expansion contre l'une des pires. L'une des pires. Dude, McPhee, concentre-toi à surpayer tes crises de joueurs. Et là, voici, on parlera d'une des pires. Il y a eu des pires équipes de repêchage d'expansion. My fucking God. Je ne sais pas ce qui est rare. Il y a beaucoup de monde. Bla bla bla. Je te souhaite une bonne deuxième saison en espérant avoir de meilleurs matchs contre vous. Ok, mais moi, j'espère qu'on va vous en casser une. Au draft, je serai intéressé à voir Jerry et Voracek. Check l'autre esteemailé qui vient nous dire « Oh, t'es-tu une astute poubelle ? T'es pas bon ? » Mais, je prendrai bien Jerry et Voracek. Mange la marde. Puis, étouffe-toi. Merci. Bon, McPhee, aucun respect pour ce vieux torchon-là. Maintenant, on va y aller avec un commentaire YouTube et on va y aller un peu plus sérieux. C'est Bloody qui a le commentaire dans cette vidéo. Aujourd'hui, l'avantage de ne pas avoir fait les séries, c'est que tu as un choix dans le top 15. Pour les joueurs qui demandent trop d'argent, qui sont RFA, mais les RFA, donc, juste les qualifier parce qu'ils n'ont pas de demande de contrat. Ils vont signer beaucoup moins cher. Pour le draft, moi, je dis prendre un défenseur ou un attaquant parce que les gardiens, ça se joue plus vers le troisième et quatrième tour. Et l'année prochaine, le draft est plus solide. Je le trouve personnellement. Good work pour la vidéo. Bien, merci Bloody pour ce commentaire et ça fait le tour pour les commentaires et on va regarder ce qu'on a à faire justement. Bon, hum, 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 ok. On va, la suite, la situation des contrats, on le sait ce que ça donne. On va quand même regarder tranquillement. Hum, gardien de but. Donc, Sarah Rose qui est là, demande une prolongation de contrat. Jerry, je pense que Tristan, Jerry, on le sait, ça va partir, ça c'est sûr et certain. Sarah Rose qui veut quand même juste 3.4. Et après ça, ça monte un peu. Donc, je serais disponible à donner à un autre deux ans à Sarah Rose le temps de se reprendre, le temps de peut-être se faire valoir à 3.4 et se libérer du 3.7 à Tristan, Jerry, parce qu'on a quand même Gustafson dans les mineurs qui pourrait venir et donner la chance à McBain. Ensuite, défenseur, effectif principal, Colton Perenco. Lui devrait rester 27 ans, 5.4. Perenco et Josh Manson devraient en principe rester. Eaton Bear, même chose, devrait rester lui aussi. C'est tous des joueurs qui terminent leur contrat l'an prochain. Bon, Travis Dermott, défenseur polyvalent sur la dernière paire, veut quand même 5 millions. Donc, probablement que lui, c'est sûr et certain qu'on va le RFA. Surtout que sa saison, ça a été quoi à peu près sa saison? Tu sais, moins 8, il demande 5 millions, 13 points moins 8. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il pense. Même chose pour Shellington. Bon, Shellington, c'est un peu différent. Il a quand même connu 46 points en 82 matchs 15. Pour les plus et moins dans une équipe perdante. Donc, Shellington, son contrat à 7 millions. C'est beaucoup trop, beaucoup trop. Par contre, il mérite un peu plus d'avoir de l'argent que Travis Dermott. Et on pourrait se départir de Devon Taves, qui coûte quand même 4.2 pour encore 1, 2, 3, 3 ans. Donc, Devon Taves et Jerry, pour l'instant, c'est sur le trading bloc. Voracek reste encore 1, 2, 3, 3 ans à Voracek. Ça l'amène à 34-35 ans. Mais j'aime bien Voracek. Et sur une deuxième ligne, ça peut être efficace. Surtout que dans le système, on n'a pas grand-chose. Et au niveau des défenseurs dans le système, on a Foote, qui pourrait s'en venir. Donc, Carl Foote pourrait jouer. Il pourrait remplacer Devon Taves sur une dernière paire. Ou Dermott. Donc, clairement, le Callen Foote va monter, ce serait certain. À gauche, Drebber est là. Et le Drebber va falloir trouver un coach qui le fait bien jouer. Ou en tout cas, essayer de l'entourer. Vrana veut une prolongation de contrat. 5.1. Il a quand même bien joué. 58 points, 31 buts. Il mérite un peu son 5 points. Fuck, je ne voulais pas quitter. Donc, Vrana, honnêtement, un peu plus enclin. À lui donner un peu ce qu'il veut. Gryanov. Ferland. Ferland, ça peut être un autre joueur à 81 overall. Qui peut partir. Mais il a quand même 30 points en 82 matchs. Michael Ferland a bien joué. Mais on ne sait jamais. Fogle. Zach Smith, qu'on va devoir re-signer. Il lui demande beaucoup moins. Donc, on va sauver de l'argent là-dessus. Wagner, même chose. Au centre. Eric Stahl veut re-signer. Donc, lui, clairement, j'aimerais ça lui donner un contrat. Mais il demande quand même beaucoup. Sam Steele. Lui aussi, il demande quand même beaucoup. On le sait qu'il fit sur la 2. Et Stahl fit sur la 1. Donc, tu sais, on a notre 1, 2. Et Charlie Coyle sur la 3. Mais 1 Charlie Coyle, finalement, ça n'a pas fait. On peut facilement l'échanger encore. Donc, à voir. On a beaucoup de décisions à prendre. Mais on va simuler jusqu'au repêchage. Et on verra ce que ça donne. Et le Lightning de Tampa Bay. Qui remporte la coupe Stanley encore. Donc, le Lightning encore une fois remporte la coupe. Et Rangers avec le 1er. Et les New Jersey Devils. Les Canucks Arizona. Et on a le 15e overall. Oh, oh, oh. OK. On a le 15e. On aurait pu gagner la loterie. Mais en tant que 15e. Je pense que c'est normal. Afficher les joueurs retraités. OK. Donc, Marianne Sousa, Zetterberg, Gabaric, Roy, Seabrook. Est-ce qu'on a des joueurs dans notre équipe? Les Tokyo Red Dragons. Il y a une super personne au niveau des gardiens. Personne n'a pas le plus. OK. Bon, Zetterberg, blablabla. Plein de joueurs qui sont devenus OK. Donc, on embarque dans le repêchage. Let's go. Donc, on est au repêchage. Le Lightning de Tampa Bay. Qui a gagné la coupe Stanley. On va aller voir le tableau des séries. Donc, voici à quoi ça ressemble. Washington, Tampa Bay. Contre les Oilers d'Edmonton. Quand même. Notre Vegas s'est fait éliminé en 4. Contre les Oilers d'Edmonton. Bof, hein? OK. Bon. Repêchage. Voyons voir. On a le 15e. Les Canucks veulent donner leur choix. OK. Bon. Proposons un échange. On va voir ce qu'on a sur le trade and block. On a dit que... Au niveau des gardiens. Tristan Jerry et... OK. Dermott, non. Et Taves était sur le marché. Les Flames veulent les deux. Y'a-t-il une équipe qui veut les deux à part les Flames? Le Lightning qui vient de gagner, ils veulent les deux. OK. Soit qu'on les échange ensemble. Soit qu'on les échange séparément. Les Coyotes. Par exemple. Marché des Patineurs. Euh... Gardien de but. On a besoin d'un gardien. Ils ont Hill. On pourrait aller chercher Hill. En plus. Ça nous fera un gardien backup. Kemper et... Jerry et Devon Taves. OK. Hill. C'est bon. Et show repêchage. C'est vraiment juste pour avoir un cap dump. Honnêtement, c'est pas mal juste ça. Jerry Taves contre Hill. Refusé toutefois. Donc, on est prêt d'un attente contre un deuxième. Bon, on se libère. Honnêtement, c'est une question de se libérer du salaire. On a tombé des choix de 4. OK. On va donner des choix de 4. Here we go. Accepté. Parfait. Donc, ça, c'est réglé. Ça, c'est réglé. OK. Défenseur. Baer. Parinco. Schillington. Schillington qui était à 82. On a monté un peu. Manson. Foote. Dermott. Naysen. Voracek a monté. Dribber. Gurianov. Vrona. Fogle. Ferland. Ferland a connu une bonne situation. Mais honnêtement, j'aime mieux l'échanger. Clairement. Ils sont 3 millions. On peut l'utiliser quand on a un 4. Accepté. Here we go. On est capable de se trouver un agitateur qui fait un bon travail à un prix moins cher. Base sûr. OK. Et centre. Charlie Coyle. Charlie Coyle est à 86. Avec Charlie. Avec Charlie. Avec Charlie Coyle. Sam Steele. Sam Steele. Sam Steele 20... 83 à 23. Charlie Coyle. 86. Oh. Parce que là, on pourrait avoir tout qu'un joueur. OK. On va attendre. Ce que je vais faire pour Charlie Coyle. Là, par exemple. Là, par exemple. Là, par exemple. Est-ce que les Canucks veulent Charlie Coyle? Parce qu'on pourrait travailler sur de quoi. Les Canucks veulent Charlie Coyle. OK. Je peux prendre un peu de masse pour tous les patineurs. Un à restant. Alex and Doc. Là, on va revenir. On va revenir. On va revenir. Parce que de toute façon, on va se faire kick-out. Vu que les Rangers vont faire leur choix. Et Archer Ratty. Proposer une transaction. On va aller voir les Canucks. Honnêtement, les Canucks veulent Charlie Coyle. On veut changer Charlie Coyle. Je ne suis pas prêt à payer le plein prix. Par contre. On a le 15e en plus. OK. Clairement. OK. On va donner. On a un 2. On a 2 choix de 2 l'an prochain. Je vais donner le mien. Je vais donner Charlie Coyle. Minson. Non. Steel. Vrana Fogle. Foot. OK. Ils veulent Dermott. Dermott. On n'a pas l'intention de leur signer. Demande trop cher. Dermott. Un 2e. Charlie Coyle. Et Dermott. Contre. 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 Un 1er. Et Alex Edler. Alex Edler. On va peut-être le re-signir. Peut-être pas non plus. Mais c'est Coyle et Dermott. Et un 2e de l'an prochain. Contre le 3e overall. OK. Un joueur de trop encore. Marché des patineurs. Paul Moo. Capsic. Un en restant. Capsic. Est-ce que ça passe? C'est accepté. Ils se sont fait un défenseur top 4. Et un attaqué top 6. Honnêtement. Contre un 3e overall. OK. Ils voulaient le donner. On a fait notre trade. Franc-tireur. C'est à notre tour. C'est à notre tour. On a un centre. On a Trevor Wong. On a Sealinger. Mais honnêtement Zadorov. C'est un centre créé. On sait que Trevor Wong est bon. Mais on le sait surtout qu'il est petit. Oh. Un défenseur gauche. Oh. Un défenseur gauche. Mais c'est un défenseur polyvalent. Et Dimitri Zadorov. On le sait pas. C'est un centre qui a des faiblesses au mieux. Régularité en défensive. Face au but. Qualité de fabricant de jeu. Vitesse élite. A c'est moins. OK. Puis ça c'est. B c'est moins. Lui est moins bon. Guttengar. On le sait que Guttengar est très très bon aussi. On le sait que c'est un franc-tireur. Mais ça on pourrait peut-être l'avoir. On pourrait peut-être s'avancer avec notre quinzième. Honnêtement. Honnêtement j'ai envie d'y aller avec Dimitri Zadorov. J'ai envie d'y aller avec Zadorov. Parce que Wong c'est un fabricant de jeu. Mais honnêtement Wong. On le sait que c'est long. Tandis que Zadorov. Ah mais c'est deux ans. Il sera pas foufou là. Trevor Wong. Trois ans. Sillinger. Trois ans. Joshua Roy. Ed Vinson. Deux ans. Donc Ed Vinson. Ed Vinson est la même chose que Zadorov. Guttengar. Deux ans. OK. On va y aller avec. Avec un centre qui peut jouer. OK. Il faut juste pas qu'il soit polyvalent. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. OK. OK. Un centre franc-tireur. Euh. OK. Honnêtement. Oui. 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 Honnêtement. Oui. Bon. Lui est vraiment meilleur. Zadorov. On va pouvoir le monter. On a passé par-dessus Wong. On a. À date. Je suis satisfait. Dallas. Satisfait. Les Flames. 64. 64 overhaul. Satisfait. Columbus. Roy. Satisfait. 68 défenseurs polyvalents élites. Honnêtement. Je suis satisfait avec notre choix. Guttengar. Frant-tireur 68 overhaul. Et nous autres, il est 68 overhaul. On a le même type de joueur. On a le même type de joueur. C'est bien correct. On va repêcher avec notre 15e. On va repêcher avec notre 15e. Euh. Ok. Un défenseur gauche. Brise Galov. Là, on n'a pas d'informations. Brise Galov, pas de points. En 41 matchs. On n'a rien sur ce gars-là. Oh. Ok. Trois. Ok. Euh. Anton Olson. Ou. Sergey Brise Galov. Olson, ça pourrait être très bon aussi. Harrison. Non. Non. Rendu là, il faut que ça soit des joueurs qui n'ont pas une face créée. Euh. Non. Je pense que je vais repêcher un défenseur. Honnêtement, je vais repêcher un défenseur et je vais repêcher un défenseur gauche. Qui a plus de bonnes stats. Trois buts, quatre passes. Plus trois. Brise Galov. Aucun but, aucune passe. Plus huit. 14 minutes, 14 minutes. Les deux, 14 minutes. Les deux sont 14 minutes. Ok. 38. Je vais y aller avec un défenseur gauche. Euh. Anton Olson. 18 ans. Oh. Pouah, ouais, ouais, ouais. Pas fou. Défenseur, ouais, pas fou. Simuler le reste. Et premier tour. On a passé par-dessus. Qui? On a passé par-dessus. Harrison. Brise Galov. Brise Galov qui était... On a pris le meilleur. Ok. Ok, c'est bon. Top 6, McTavich. Rosen. Honnêtement. Rendu là, on a pris le bon choix. Bon, Bruce et Karpinen étaient un des bons choix aussi. On a fait le bon choix. On a fait le bon choix. On a fait le bon choix. Ok, next. Attaque à Top 6. Chigal. Un autre défenseur. C'est une pépite. Ah, plus. Une pépite. Let's go. Un défenseur gauche. On le sélectionne. Et c'est... Elite défenseur pur. Pio Rala. Pio. Pio Rala. Elite défenseur pur. Let's go. Ça, c'est une bonne sélection. Yes, sir. Ça, c'est une bonne sélection. Ok. Elite bas. Défenseur droit encore. Popov. Let's go. Défenseur polyvalent. Popov. Pas gênant comme sélection. On continue avec les potentiels. Fabrikadjur. Un Ukrainien. Oh, pas le gros choix. Réservé sur un gardien. Non. Bon. On va continuer avec les Morgan. Malby. Koff. Un autre défenseur. Un allié gauche. Koff. Let's go. Attaquant de puissance. Top 6 inférieur. Option de simulation. Simuler tout le repêchage. Le draft de la première année n'est pas fou. Donc, c'est pas plus gênant. Ok. Avancé d'un jour. Aller affecter les recruteurs. Bon. On va signer tout ça. Prolonger. Bang, bang. Ok. Pour ce qui est des entraîneurs, si on réussit à aller chercher un entraîneur attaquant qui est peut-être un peu meilleur que Laurent Boucher. Dans les agents libres, c'est sûr et certain qu'on va regarder pour changer d'entraîneur. Donc, accéder au contrat. Parfait. Garder le but. Ok. On a Hill. Hill demande combien. 1.3. C'est excellent. Je vais donner 1.3. 1 an. Et Gustafsson. Je vais donner 2 ans à 900 000. Et Cyrus. On a dit qu'on continue avec lui. 3 ans. 2 ans. 3 ans. Non. 2 ans. 3.3 pour Cyrus. Et we go. On a 48 millions de places. On a de l'argent. Edler. 1 an 4 points. Donc, on pourrait voir. Ça va pas être un sign and trade. Shellington. Shellington s'est calmé sur ses demandes. Ce qui est une bonne nouvelle. On va lui donner quoi? 3 ans. Parce que. 3 ans, ça l'amène à quoi? 1. 2. 3. Ok. Tous les patineurs. Il serait la même année que Voracek. Donc, c'est pas mauvais. Ok. 3 ans, ça pourrait être la petite fenêtre. Qu'on se donne de 3 ans. Ok. Shellington. 3 ans. Il reste à RFA en plus. 3 ans. S'il joue bien comme il a joué. 3 ans. 4.8. C'est un bon deal. Foot. 3 ans pour foot à 1.4. On sait jamais. Ça peut être bon. Edler, on va le signer. On a de l'argent pour. 4 millions, Edler. Probablement que tu vas te faire trade. À droite. Inis Trozo, on ne veut pas le signer. C'est Charles. Baptiste. Baptiste, c'est oui. Mueller. Agitateur. Mueller. Let's go. On va le signer à gauche. Jacob Vrana. 3 ans aussi pour Vrana. 2 ans pour Vrana. 2 ans et on garde ses droits. Pour Vrana, on va faire une exception. On va garder les droits. 4.6 pour 2 ans. Fogle. Je ne veux pas le signer. Donc, qualifié. Zach Smith. Agitateur. 1 ans. 1.8. Balser. 2 volets. Agosino. Relâché. Et tout ça, c'est bon. Au centre. Zadorov. Clairement, on va signer Zadorov. Caspi. Cataquette Polyvalas. C'est dans l'échange. Non. Frederick. Yeah. 1 ans. Je bats les couilles. Lowry. 1.6. Donc, Carl Lowry. C'est ciao. Eric Stahl. Ce n'est pas calmé sur ses demandes, mais on va lui donner. 1 an à Eric Stahl. 7.2 pour notre capitaine. Sam Steele. 3 ans si possible. Ah, lui, il demande beaucoup. On a de l'argent. 6 millions. C'est beaucoup pour Sam Steele. Mais je pense qu'il va avoir un rôle important sur le deuxième. Donc, ça me va. Et pour l'instant, on a de la place avec l'argent. Et là, tout le monde a signé, je crois. À part, peut-être. À part, peut-être. À part, peut-être. OK. Saro se dit non. 2 ans. 3.4 pour Saro. Ce qui va dire oui. Saro se dit oui. Donc, est-ce qu'on a signé tout le monde juste pour être sûr? La réponse. OK. Oui, oui. Elle est haut. Pyrola. Défenseur peu. On va signer Pyrola. Popov. On va signer Popov. Deef Top 4. Olsen. On va signer Olsen. Peut-être que les joueurs qui peuvent jouer, on va le signer. Here we go. Zach Smith a dit non. OK. On va signer ce qu'il veut. Nassin. C'est tchao. OK. Bang, 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 bang. Here we go. Tout le monde a signé. On peut aller aux agents libres. Et regarder pour un entraîneur. C'est sûr que ça, on va regarder pour un entraîneur. OK. Bon. Encore drôme. Engager des entraîneurs parce que bien moins ça fait pull. Foucahli. Fait avec Mensoune, avec Guryanov, avec Drebber. Fait pas vraiment. Sam Steele, Bear. Kerfoot, Chillington. Vorechik. OK. Honnêtement, ça, ça peut être un bon coach. Ça, ça peut être un excellent coach. Attaquant. Simon Lefebvre. Fait avec Vrana, fait pas avec Drebber. Non, Lefebvre, c'est non. Ensic. Ensic. Non, non. C'est vraiment. OK. Faut vraiment y aller avec Foucahli. Foucahli. On va lui donner le plus d'argent possible. Et espérons qu'il signe. Ou sinon, on va être obligé de garder notre autre entraîneur. Mais faut qu'il signe. Faut qu'il signe. Faut qu'il signe. Il y a Boston, Buffalo et Colorado d'intéressés. Aïe, aïe, aïe. Bon. Bon, j'ai donné le max que je pouvais à cet entraîneur-là. L'argent qu'il voulait. Donc, honnêtement, faut juste s'assurer que notre coach, Boucher, my bad, mais c'est tchao, n'a pas amené l'équipe en playoff. Je pense qu'il faut aller vers l'avant avec tout ça. OK. Agents libres. Gardien de but, UFA. Voyons voir, est-ce qu'on a des prospects dans les gazons? On n'a pas vraiment besoin de prospects. Donc, Sogard, c'est non. Défenseur. Nassin, Dermott, McCashen, Shaolin, non. À l'attaque. Pardon. On n'a pas vraiment besoin de grand-chose non plus. Donc, OK. Défensez. Mais qu'est-ce qu'on a? Parce qu'on a quand même 18 millions. Dustin Bufflin. Et là, Dougie Hamilton. On pourrait avoir un Dougie Hamilton qui remplace, mais il ne fit pas avec Laurent Boucher. Donc, pas celui qui va fitter dans l'équipe. Jeff Petrie, non. Regardez comment on a bien fait d'aller chercher Parenko à la place. Pour l'instant, pour tout ce qui est défenseur, je pense qu'on n'a pas nécessairement besoin d'aller chercher de quoi. À l'attaque, par contre. Landeskog, power, forward, ligne 2. Donc, Landeskog, ça pourrait être bon. Bon, laissez-moi aller voir qu'est-ce qu'on a à l'attaque. Proposons un trade. Offensivement, à l'attaque, on a. Voracek, stall. Dribber, Guryanov, Vranov, Samsteel. On n'a pas vraiment d'attaqués de puissance. Foggle en est un, mais sinon, là, on n'a pas vraiment d'attaqués de puissance. Clairement, on peut utiliser un Gabe Lundeskog. On a l'argent. C'est un gars qui est, c'est un leader, qui a été le capitaine longtemps de l'Avalanche Colorado, qui clairement, là, en ce moment, là, n'a pas d'argent. Donc, Gabriel Lundeskog. Ensuite de ça, on a Ryan Getzlaff. Getzlaff, comment est-ce qu'il s'est vu? Gabe Lundeskog, clairement. Ça va être notre signature, là. Winnipeg est intéressé. On va donner comme 9 fenêtres, 3 ans à 9, à 10, 3 ans à 10 millions. Lundeskog, c'est un gars, je veux m'assurer de l'avoir, 10 millions, 3 ans. Pendant 3 ans, on devrait avoir l'argent. Bang, bang, bang. Il nous resterait 8 millions. Connor Sherry, c'est non. Je pense que le 10 millions, on va le garder pour peut-être des transactions ou tout ça. On a déjà signé ce qu'on voulait signer. Donc, voyons voir pour le coach et pour Gabriel Lundeskog. Foucarli! Yes! Marc Foucarli a dit oui. Notre coach en chef a dit oui. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Et voyons voir pour Gabe Lundeskog. Il a dit oui, mesdames et messieurs. Maintenant, OK. Karl McCarr a été signé finalement. RFA, il va falloir signer. Bertozzi, Foggle, il va falloir surveiller ça si on veut le signer. Je pense que ce serait pertinent d'aller voir ses demandes. OK. RFA, Foggle, est-ce qu'il veut moins un peu? 3 ans. OK, on va faire la même affaire. 2 ans. 2 ans, 4 millions pour Foggle. Même affaire que Vrana. Comme ça, on garde ses droits dans 2 ans. Avancé, refugé. Avancé, est-ce que Foggle va dire oui? Est-ce que Foggle... Foggle a dit oui. On va dire gros, c'est mieux jusqu'à la prochaine saison. Et on voit à quoi notre équipe ressemble. OK. Capitaine et assistant stall. Foggle, Voracek et Josh Manson. Moi, ça me va. Un défenseur, un attaquant et un autre. Donc, c'est parfait pour moi. On va aller voir maintenant la composition, les lignes et tout ça. Dans les filets, Saros et Illes. Gustafsson, le gardien dans les minors défensivement. Baranko, Manson, Shillington à 84 overall. Let's go. Edler, Eaton Bear, Foote et Roy. Donc, Edler et Foote devraient en principe... Bear. Edler fait ça à 3 et Foote. OK. Shillington, Manson. Je pense qu'on est allé chercher un coach qui a la même formation que l'ancien. Sauf que... OK. Donc, Edler va jouer avec Foote. Honnêtement, on va garder un vétéran. Parce que dans le système, on est correct. Excellent. Et maintenant, à l'attaque, Lendes Kog. Fit sur la 2. Dribber, fit sur la 1. Voracek, Stahl. Grianna, Foggle, Steel, Vrana, Kerfoot. On a un attaque à trop. Donc, ce serait Ballsure de trop. Frédéric. On va voir ce que ça donne. De toute façon, il va falloir aller chercher un agitateur. No matter what. Donc, Stahl, on le sait, fit sur la 1. Voracek. Fabricadeur. Donc, Voracek de même. Lendy, Stahl, Guryanov. Jusqu'à présent, moi, je trouve pas ça mauvais du tout, du tout, du tout, du tout. Voracek. Bon, Dribber, c'est lui qu'il va falloir trouver un moyen de faire jouer. À la place de Guryanov. Donc, Lendes Kog, Eric Stahl, Dribber. Il joue sur la 1. Dribber, c'est ça au moment. Ensuite de ça, Guryanov, Kerfoot. Non. Guryanov, Sam, Stahl, Voracek. Un autre plus 3. Donc, on a un plus 3. Un plus 3. Regardez le top 6, là. C'est solide. Wagner. Après ça, Fogle avec Kerfoot et Vrana. Ça donne pas un plus. Par contre, ça donne pas un plus. Par contre, il y a de quoi à faire. Il y a de quoi à faire. On peut toujours y aller dans une transaction. Ou même, rajouter Frederick ici. Pour avoir un petit plus 1. Trent, Frederick. Essayer d'aller chercher un peu son potentiel. Donc, ok. Ok, ok. Trent, Frederick avec Kerfoot. Si je mets Fogle aussi, non. Fogle, ce serait le gars qui est out. Évidemment. Défensivement. Edler, non. Edler avec Foote. Shillington avec Parenko. Bear avec Manson. Yes, sir. Donc, un plus 5, un plus 5. Et good job. Donc, ok. On va attendre pour faire des trades. Ce que je veux savoir. Premièrement, je veux aller voir. Agents libres. Est-ce qu'il y a encore des gars? Barchi, Segenthaler. Ok, UFA. Attaquant. Est-ce qu'on a un agitateur qui est disponible? Ok, va falloir y aller via transaction. Donc. Recherche de joueurs. Je ne ferai pas nécessairement de trade là parce que je vais attendre de voir ce que vous en pensez. Il n'y a personne sur la liste. On a 8 millions de places. Parfait. À l'attaque. Mettons qu'on y va avec agitateur. Et qu'on recherche les meilleurs agitateurs possibles. Brown a un an resté à son contrat. Dustin Brown. Mais il coûte cher. Shaw a un an. Ferrand a deux. Wagner. Ok. Donc, honnêtement, dites-moi lequel vous voulez voir. Peut-être... Si on pourrait aller avec un Brown contre Fogle. Un contre un. C'est un 84 contre un 84. Je n'ai pas de problème avec ça. Tom Wilson, il reste quand même trois ans. Donc, ok. Donc, Dustin Brown. Épinglé. Andrew Shaw. Épinglé. Wagner. Épinglé. Ok. Ce serait... Peut-être même Delaurier, si vous voulez. Ce serait peut-être les choix possibles. Même K. Riav qui est au centre. Ok. Maintenant, attaquant polyvalent. Et là, vous allez comprendre pourquoi. Parce que je veux voir s'il fit dans l'équipe. Donc, si je vois qu'il y a un attaquant polyvalent entre 81 et... 84 overall. Mettons-le. Puis, j'y vais avec des gars qui ne coûtent pas trop cher. C'est tout Nika. Mettons. Six moins bonnes lignes. On va les scouter. On va les scouter. On va les scouter. Épinglé. Glass, non, trop cher. Éton. Est-ce qu'on pourrait se faire une ligne complète d'attaquant polyvalent? Zadina, non. Farabi. On va en scouter une couple. Bacvis. Toutes des jeunes, toutes des joueurs qui ne coûtent pas grand. Fischer. Alexander Steen. Terry. Carl Sadelbach. Ça peut être un vétéran aussi. Milano. Un gars qui... 81 overall qui ne coûtent pas cher. Ça, on va avec... Overall. Paul Mieri, non. Trocek. Henrik Bonino. Beauvilliers de Vorrak. Ruslevic. Zucker. Ethel. Lars Heller. Lars... Tu sais, un Lars Heller. Ça pourrait être bon, là. 32 ans. Killorn McCann. Ayman Roening. Glass Thomas. Robert Thomas. O'Fallo. Coyez-vous. Sad Froelich. Michael Froelich. Quelle valeur. Des Ingo. Fischer. Tu sais, Fischer, ça pourrait être bon aussi. On en a une couple. On en a une couple. Je vais juste voir si... Ça se peut que des... Ça fit dans l'équipe. On va avancer à peu près jusqu'au 23. On va avancer d'à peu près 10 jours. On n'a pas de match de pré-saison. Ok. Non, c'est ça. Tiens, on a avancé quand même pas mal. Et on va aller voir... Recherche de joueurs. On va aller voir si ça fit. On va aller voir s'il y a des joueurs qui fit. À l'attaque. Eh non, c'est pas ça que je vais faire. Liste de priorité. Heller. Fit sur la 2. Donc Heller, c'est non. Brown, on s'en fout. Aiton. Fit sur la 1. Ferrabi sur la 1. Bogvis. Tu sais, Bogvis. Ok. Bogvis, c'en est un. 6 moins bonnes lignes. Donc Heller. C'est Chow. Brown, euh... Aiton. C'est Chow. Ferrabi. C'est Chow. Bogvis. Bogvis, ça reste. Stoudnica, ça peut rester. Fisher. Ça reste. Fischer, Stoudnica et Bogvis. Milano. 6 moins bonnes lignes, ça fait. Donc, il y a moyen d'avoir un attaquant polyvalent. Donc, est-ce qu'on y va avec des attaquants polyvalents pour la 3e ligne? Et ça, ça veut dire que si on fait ça, c'est... De toute façon, on va aller chercher des jeunes joueurs aussi qui sont efficaces. Et qu'ils peuvent juste se le piquer. Ça, ça veut dire que c'est... C'est Chow by Foggo, 4 millions, 2 ans. Frédéric, c'est Chow. Keurfoot, 3,3, 2 ans, c'est Chow. Et Jacob Vrana, malheureusement, j'aime mieux avoir Drebber. Et j'aime mieux avoir Guryanov que Jacob Vrana. Donc, on changerait complètement notre 3e ligne. Et ça nous aiderait. Et au niveau de l'équipe IHL, ben ça, je gosserais ça en début de prochaine vidéo. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Aimez, partagez, commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour plus. Je vous souhaite bonne continuation. À la prochaine. Ciao, bye.